Ok alors c'est parti pour les développements dans Capture One, donc j'ai ici l'environnement de travail par défaut. Il est possible qu'au cours de cette vidéo je déplace des trucs, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on peut bien personnaliser dans Capture One. Donc je vous rappelle que pour ceux qui viennent de Lightroom par exemple, si vous faites CTRL-SHIFT-T, vous pouvez mettre les outils à droite si ça vous correspond mieux, si ça vous chagrine de les retrouver à gauche, puisque Lightroom c'est plutôt à droite. Et en ce qui concerne le visualisateur d'image, si vous faites CTRL-SHIFT-B, vous pouvez le mettre en mode pellicule en bas, et on peut cacher le visualisateur en faisant CTRL-ALT-V, puisque c'est ce qui permet de l'afficher ou de le cacher. Donc là on pourrait simuler en quelque sorte le mode bibliothèque si vous préférez. Donc on peut évidemment augmenter la taille des vignettes. Et alors j'ai déjà fait 3 développements, on va avoir du coup 3 développements dans cette vidéo vite fait, avec différents outils. Et j'ai mis un petit filtre vert, donc si je veux les retrouver, vous voyez ici que je peux faire une recherche sur le dossier en cours, et par exemple n'afficher que les images qui ont le filtre vert. Donc voilà les 3 images qu'on va travailler. Donc là c'est les images qui sont finies, et vous voyez que j'ai fait des recadrages, et que dans Capture One c'est cool, parce qu'on voit la zone qui est recadrée par rapport à l'image originale. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je vais faire un clic droit ici, et si je vais dans le clic droit, en fait ce qu'on peut faire c'est faire une nouvelle variante. Donc en gros le but du jeu c'est quoi ? C'est de faire une image qui va être une copie virtuelle, pour ceux qui connaissent ça dans les autres logiciels, il y a plein d'autres logiciels qui le font. Donc nouvelle variante, donc hop ici, on a aussi d'autres images, alors j'essaie juste d'enlever toutes les métadonnées, pardon, hop ici voilà, donc j'ai ma nouvelle variante, je vais chercher à vous l'afficher. Donc j'ai le petit 1, le petit 2, sur cette image c'est pareil, donc clic droit, nouvelle variante, tac, il y en a une autre qui sort, et qui sort en étant évidemment pas développée. Et sur cette image, si je faisais clic droit, dupliquer variante, je duplique l'image, enfin je fais une copie virtuelle, mais avec les mêmes réglages. Vous voyez qu'ici j'ai exactement la même image. Et ensuite, donc si on affiche le visualisateur avec CTRL-ALT-V, pouf, donc j'ai bien l'image qui est ici retouchée, bon, et je vais la remettre à 0 pour repartir de l'image d'origine. Voilà, j'ai fait le chemin un petit peu inverse. Hop, donc on va pas commencer par celle-là, on va commencer par celle-là, et si vous voulez on peut planquer le visualisateur en bas, on peut appuyer sur CTRL-B, voilà, comme ça on gagne de la place. Donc sur cette image, il y a pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs, il y a plusieurs trucs à faire. Premièrement, il y a peut-être des zones qui sont probablement, voilà, un tout petit peu cramées dans le ciel, c'est un peu terne, c'est un peu sous-ex au premier plomb, la tamise est vraiment pas jolie. Bon, de toute façon, pour ceux qui connaissent, c'est pas les Maldives, évidemment. Pourtant, en fait, c'est une des rivières les plus propres, il y a plein de poissons, on a même vu des dauphins, enfin je sais qu'on associe ça à de la pollution, mais en fait, l'écosystème et la santé, entre guillemets, d'un fleuve ou d'une rivière est pas directement liée à sa couleur, évidemment. Ça dépend aussi du type de sol, c'est une rivière qui est soumise à la marée, bref, tout ça pour dire, vous allez dire, on s'en tape, qu'est-ce qu'il raconte sa vie sur la tamise, mais en fait, non, on s'en tape pas complètement, parce que quand vous faites des photos de certains lieux, il faut savoir qu'est-ce qui est crédible, en fait, c'est-à-dire que si vous êtes tenté de transformer cette rivière en mode bleu turquoise, j'exagère, mais si vous voulez vraiment la rendre bleu bleu, c'est juste pas comme ça qu'elle est, elle sera jamais comme ça, en fait. Enfin, elle sera peut-être comme ça un jour, mais là, en tout cas, ça n'existe pas comme ça. Par contre, elle peut être avec des reflets bleus, comme sur la gauche ici, et là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'elle est marron avec des reflets bleus sur une partie. Donc, dans tous les cas, c'est un, pas uniforme, et deux, même si elle n'est pas bleu turquoise en mode Maldive, elle peut quand même être un peu plus bleu que ça. Donc, c'est quand même bien aussi de savoir à quoi doivent ressembler les choses. Voilà, c'est comme un bâtiment, s'il est censé être bleu, vous n'allez pas le mettre en vert. Donc, voilà, pour la petite parenthèse, ça fait partie des trucs que vous devez analyser sur une image avant de faire des retouches. Donc, ici, elle n'est pas droite, cette image. Donc, on va aller se rendre ici dans Recadrage, Rotation et Inversion. Donc, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour faire pivoter une image. Donc, soit vous le faites au pif, soit, évidemment, vous pouvez utiliser là-haut l'outil Redresser, qui, quand vous allez tracer la ligne de l'horizon, va redresser l'image. Donc, par exemple, on prend le pont. Donc, il n'est pas à London Bridge, pour à chaque fois, tout le monde, enfin, beaucoup de touristes confondent. C'est le Tower Bridge, qui est ici. Et donc, dès qu'on va prendre un autre outil, voilà, on va recadrer. Tant qu'à y être aussi, on va recadrer en 16 neuvième. Donc, je vais mettre 16 neuvième en restant appuyé, et je vais utiliser l'outil Recadrage. Vous voyez que dès que je vais commencer à dessiner, regardez, à l'instant où je vais cliquer, tac, il s'est mis en 16 neuvième. Donc, il se met en 16 neuvième, on peut afficher la grille, si on veut. Vous remarquez que la grille, elle suit le recadrage. Par défaut, ce n'est pas forcément le cas. Il faut cocher Suivre, voilà, le cadrage, parce que sinon, vous avez le cadrage de la photo par défaut. Ce qui peut être un petit peu troublant. J'imagine que vous souhaitez avoir le recadrage. Donc, on va mettre cette image comme ça, c'est-à-dire avec un tiers sur l'horizon et les deux tiers sur le ciel. Et on va cliquer, voilà, on va dire, ok. Donc, vous voyez que déjà, ça va un petit peu mieux. C'est une image qui est un peu plus cinématographique que photographique. J'ai envie de dire, ça fait plus vidéo que photo. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du 16 neuvième. Donc, déjà, on a notre cadrage. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu éclairer. Donc, on va aller dans l'exposition. On va créer un nouveau calque. Donc, on clique droit et on va faire un calque rempli. Ça veut dire qu'on va faire des réglages qui s'appliquent partout. Puisque c'est un masque qui est rempli partout. Voilà. Donc, ce qui est bien dans Capture One, c'est qu'on a des calques pour mettre tous les réglages qu'on veut dessus. Et comme ça, ensuite, si on veut les diluer, on peut utiliser l'opacité. On peut utiliser la plage de luminance. On peut faire plein de trucs. Donc, on va appeler ça exposition. Voilà. Ça, ça fait partie des trucs qui n'existent pas dans Lightroom, malheureusement. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. On ne va pas revenir dessus. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est peut-être réclairer un tout petit peu. C'est peut-être envoyer un peu de contraste pour que c'est un peu plus de patate. Récupérer des hautes lumières. Peut-être pas des tonnes parce que, ok, ça écrète un petit peu. Mais, voilà, c'est pas grave. Il y a trois pixels qui sont un peu écretés. Il ne faut jamais chercher à faire la course tout le temps parce que sinon, ça fait des images un peu indigestes. Voilà. Le blanc, c'est joli. On n'a pas complètement explosé le nuage. Il y a juste quelques trucs sur... C'est comme si vous cherchez à récupérer le soleil. Forcément qu'il est surexposé. Forcément qu'il sera blanc. Là, il y en a quelques pixels. Ce n'est pas très grave. Et on va déboucher un poil les ombres. Voilà, un poil. Donc, là, ça va quand même déjà mieux. En termes de balance des couleurs, ça correspond plutôt à ce que j'ai vu ce jour-là. Donc, si on va ici sur les couleurs, on peut peut-être réchauffer un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Et donc, maintenant, l'avantage, c'est que j'ai un calque. D'ailleurs, moi, j'aime bien sortir le panneau calque pour l'avoir toujours en permanence ici. Alors, on le retrouve dans plusieurs panneaux. Vous voyez que les calques, il est dans le panneau couleur, mais il est aussi dans l'exposition. Donc, vous pouvez juste en sortir un, par exemple, pour l'avoir en permanence. Donc, en gros, sur ce calque, voilà, on a fait l'exposition de l'image. Ça va quand même beaucoup mieux. Maintenant, c'est une question de couleurs. Donc, on va faire un clic droit et faire un nouveau calque rempli. Et on va appeler ça couleur. Et là-dessus, le but du jeu, ça va être de reprendre un petit peu la tamise. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu marron, un petit peu sableuse. Ce n'est pas très joli. Alors, les outils de couleurs de Capture One sont plutôt bien foutus. Mais, en l'occurrence, ici, il faut quand même qu'on fasse attention. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la balance des couleurs en dominante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, à l'image de ce teinté, vous le voyez, d'une couleur. En l'occurrence, de bleu. Vous voyez qu'on peut plus ou moins saturer, qu'on peut plus ou moins envoyer aussi sur un côté de la roue chromatique plutôt qu'un autre. Donc, nous, on va essayer d'avoir un bleu qui correspond à celui du ciel. D'ailleurs, celui du ciel, il est un peu turquoise. On va peut-être changer ça tout à l'heure aussi. Peut-être sur un autre masque. Donc, celui-là, je ne vais pas l'appeler couleur. En fait, je vais l'appeler tamise. Parce qu'on va vraiment se concentrer sur la tamise, sur ce calque. Et là-dessus, vous voyez que ça va déjà mieux au niveau des bleus. Et du coup, c'est cette partie-là qui est trop bleue. Donc, déjà, quasiment toute l'image est bleue. Donc, qu'on va faire ? On va faire un masque là-dessus. Parce que là, vous voyez que le masque s'applique partout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un filtre gradué. Donc, ça s'appelle masque dégradé linéaire. Si on ne parle pas avec un vocabulaire de Lightroom. Donc, vous voyez que j'ai déjà une pastille. C'est en fait la pastille qui correspond au masque d'exposition. Qui est juste en dessous. Donc, voilà, il faut faire gaffe. Donc, quand je clique ici, vous voyez que maintenant, si j'appuie sur M. Voilà, je peux appliquer mon réglage. Et avec Alt, on peut même le faire asymétrique. Et ça, comparé à un logiciel. Donc, je vais taire le nom. Parce qu'on va commencer à me reprocher que je casse trop du sucre sur la concurrence. Mais voilà, ça, ce n'est pas possible. Dans la maison d'en face. Donc, du coup, regardez. On peut appliquer ça que... Alors, on pourrait enlever le bateau. Donc, si ça vous tracasse tant que ça, on peut prendre la gomme. Et alors, il va me demander de pixeliser le masque. Pourquoi ? Parce que ça, c'est reconnu comme un filtre gradué. Donc, si je veux qu'il soit éditable, il faut le laisser comme tel. Mais si je veux peindre, du coup, il faut que je le pixelise. C'est-à-dire qu'en gros, le masque, là maintenant, il est comme si je l'avais fait moi-même à la main. Ce n'est plus un filtre gradué. Donc, en gros, on peut enlever le bateau. On peut enlever légèrement. Hop, ici. On peut enlever légèrement. Oups, là, j'ai fait ça comme un bourrin. Hop. Je ne travaille pas la tablette, histoire de me mettre dans la peau de monsieur tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui n'ont pas de tablette ne puissent pas faire de belles retouches. C'est juste un peu plus pratique, mais bon, ça va. Donc, voilà. Là, on a un masque qui est good. Boum. Et c'est maintenant le moment de faire un clic droit, augmenter la taille de la brosse, diminuer l'opacité et de calmer un petit peu le jeu. Alors, on attend qu'il fasse le rendu, là, sur l'image. Vous avez vu un truc bleu passer, vu que j'enregistre en même temps. Donc, vous voyez, là, je suis en train de diminuer quand même un petit peu l'effet du bleu sur cette partie-là, qui était déjà très, très bleu par rapport au reste. Donc, ça, c'est bon. Et donc, un des trucs qui est cool, c'est que peu importe le nombre de réglages qu'on a là-dessus, on pourrait diminuer maintenant, si on veut, l'effet du calque. Et d'ailleurs, tant que je suis sur la tamise, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Je vais aller dans Exposition, voilà. Clarté, et je vais envoyer un petit peu de clarté sur la tamise pour faire péter un peu les détails, pour qu'elle soit bien présente. C'est le premier plan. Tac. Voilà. Et d'ailleurs, sur le fond, on aurait pu en faire un peu aussi de clarté. Mais là, ça va... Alors, ce que je vais faire, c'est que si là, je refais de la clarté, ça, sur l'ensemble de la photo, et du coup, ça va se cumuler avec la tamise, ça risque de faire un peu trop, donc sur tamise, je vais faire, en fait, un peu plus. Je vais en faire plus sur la tamise que sur le reste, donc là, j'ai mis 13, qui se cumulent aux 40, 50, voilà, que j'ai mis sur l'ensemble de l'image. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a un truc que je n'ai pas fait aussi, c'est... Regardez l'aberration chromatique, je pense qu'il y en a un tout petit peu sur les côtés, mais on verra à la fin, c'est pas grave. Donc voilà, déjà, ça va un petit peu mieux. Et donc, je vous ai dit le ciel. Ouais, le ciel, donc ce que je vais faire, c'est faire un nouveau calque rempli, pareil, je vais l'appeler ciel, donc pour avoir des réglages qui se concentrent sur le ciel, et là-dessus, je vais aller dans les couleurs, et je vais mettre... Donc dans les couleurs, tac, et je vais mettre l'éditeur de couleurs, et je vais mettre un coup de pipette pour prendre les bleus du ciel, et pour voir ma sélection de couleurs, je peux mettre afficher la gamme de couleurs. Et vous voyez que maintenant, tout ce qui est en gris n'est pas sélectionné, et tout ce qui est en bleu, bah, c'est le bleu que j'ai sélectionné. Donc on va écarter un petit peu vers les turquoises, on va prendre toute la saturation, et là-dessus, ce que je vais faire, c'est décaler un tout petit peu la teinte. Alors sur la droite, c'est violet, sur la gauche, peut-être saturer encore un peu plus, voilà, histoire d'y voir un peu mieux. Donc on a dit, vers la droite, on va aller vers du rose, vers la gauche, on va aller sur du cyan, donc il faut trouver quelque chose à peu près comme ça, un peu moins saturé, évidemment, histoire d'avoir un ciel qui devienne un peu plus bleu, peut-être un peu plus foncé. Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus présent. Je me demande si je... Voilà, là, on a bien tout sélectionné, donc on enlève affiché gamme de couleurs. C'est l'histoire d'avoir un ciel un peu plus présent. Et un truc qui est vraiment super cool, c'est que cette sélection de couleurs, c'est-à-dire ce masque que vous avez là, il peut devenir un vrai masque, ici. On peut faire dans les options, créer du masque à partir de la sélection. Ça, c'est vraiment génial, c'est-à-dire que la sélection de couleurs devient un masque sur lequel vous pouvez faire des trucs. Si, par exemple, j'ai envie de faire une clarté que sur ce qui correspond au bleu, ici, dans mon masque, je pourrais faire ça sur un masque à part. Ça aussi, ça n'a pas vraiment d'équivalent dans le logiciel concurrent, c'est vraiment cool. Donc voilà, on a un peu plus uniformisé le ciel. Et j'ai vraiment maintenant une grosse différence, je trouve, avec la couleur de la tamise. Donc je vais revenir ici. Et on va aller calmer un petit peu les choses et se mettre un peu plus vers un bleu qui ressemble au ciel. Et je ne suis toujours pas très content du ciel lui-même. Alors, si je le fonce un peu, vous remarquez que j'altère pas mal aussi le bleu de la tamise avec ce ciel, puisque la sélection, encore une fois, elle est partout. Donc on va faire, encore une fois, un petit masque là-dessus. Donc, clic droit, sur... Clic droit ici, dessine un masque linéaire. Boum, hop, et on peint. Voilà, on ne prend que le ciel. Donc on va mettre ça là. Et on va faire Alt. Voilà. J'appuie sur M. Évidemment que ça prend aussi les bleus des bâtiments, mais vu qu'ils ont des reflets du ciel, évidemment, ça a du sens de les prendre. Et peut-être décaler encore un peu la teinte. Jusqu'à ce qu'on trouve une correspondance entre les deux. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la compression H264, pour être honnête. Donc vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Vous allez peut-être trouver ça ou trop scion, ou trop quelque chose. Mais voilà, c'était aussi... Bon, de toute façon, vous avez compris, c'est un prétexte pour vous montrer ce qui est cool dans Capture One. Donc je pense que là, maintenant, vous avez pu voir. Donc hop, on fait péter le ciel. On corrige le marron de la tamise, là, pour le coup. Maintenant, on voit vraiment le avant-après et l'exposition globale. Et donc j'ai dit, sur le fond, il y a un truc que je n'ai pas checké. Voilà, c'est les aberrations chromatiques. Donc on va aller dans l'onglet objectif et on va lui dire... Alors, il corrige l'aberration chromatique, mais on peut faire un truc super cool dans Capture One. C'est lui dire d'analyser pour faire une correction plus fine en fonction de ce qui a été détecté. Donc il fait une analyse de l'image et il corrige encore un peu plus. Et on peut, ici, dans franges pourpres, venir lui dire, boum, voilà, corrige les franges pourpres un peu mieux. Donc voilà, là-haut, un petit coup d'analysé et ensuite, les franges pourpres pour l'aberration chromatique. Donc ça, c'est bien. On n'a quasiment pas de bruit sur cette image qui a été prise, si mes souvenirs sont bons, à un ISO assez bas. C'est avec du Sony A7, voilà, sans ISO, donc c'est même pas la peine de débruiter. Pas à 100 ISO, puis il y avait de la lumière. Et puis, maintenant, vous pouvez, si ça vous éclate, faire un petit coup de vignettage, donner peut-être un style un peu plus, un petit peu de couleur à cette image avec un calque supplémentaire de balance des couleurs pour venir réchauffer un peu l'ensemble ou teinter les ombres ou je ne sais quoi. Mais voilà, là, vous avez, je vais appuyer sur Alt, le avant et le après. Je pense que, comme on dit, il n'y a pas photo. Tout ça en ayant vu un petit peu les masques, les calques, etc. Donc voilà pour cette image. Je suis curieux, du coup, de voir ce que j'avais fait avant, pour être honnête. On pourrait utiliser le mode comparaison. Vous voyez que j'ai mis ici, j'ai fait un clic sur l'image, j'ai une petite punaise et maintenant, si je prends l'image d'à côté, j'ai l'image que j'avais fait moi pour répéter ce tuto. En général, j'improvise beaucoup. Je l'avais peut-être plus éclairci et moins contrasté et j'avais mis des bleus un peu moins foncés. Et finalement, je préfère ce que j'ai fait aujourd'hui pour être tout à fait honnête. J'avais peut-être un peu plus débouché les ombres. C'est vrai que là, je suis assez d'accord. Donc on va quitter le mode de comparaison et j'avais un peu plus débouché les ombres. Donc sur Exposition, Pouf, Exposition, Pouf, Poum, Poum, on va dans High Dynamic Range et ici, du coup, on voit que je suis déjà à fond sur ce slider. Alors, on a plusieurs manières de faire ça. On peut aller dans les niveaux, on peut faire la courbe aussi, évidemment, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se dire sur les ombres, on va mettre ça bien au milieu et Poum, on bump un tout petit peu les ombres. Voilà, pour déboucher. Alors, pour voir ce que fait un outil, vous voyez, je fais Alt-Click sur cette flèche et vous voyez que ça débouche juste ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment très pratique de pouvoir faire des avant-après juste en Alt-Cliquant sur un outil ou sur l'ensemble de l'image, évidemment, mais là, en l'occurrence, ce que je voulais faire, c'est juste sur la courbe. Bon, voilà, ça me semble pas mal. On va dire OK pour cette image et on va passer à la suivante, en l'occurrence, la caisse. Bim. Donc, sur cette image, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par recadrer aussi parce que j'aime bien voir l'image telle qu'elle va être vraiment cadrée. Ça donne un peu mieux la perception des choses et surtout, ça vous évite de corriger des trucs que vous allez recadrer derrière. Donc, cette image, elle est tordue, elle est bizarre, elle n'est pas prise droite. Enfin, bref, et vous vous dites, bon, si on recadre en redressant, donc l'horizon, c'est ça, là-bas. Et du coup, c'est la voiture qui a l'air, évidemment, de pencher. Donc, on ne va pas faire une image complètement bien droite. Je sais que ça peut sonner idiot, mais j'ai envie que la voiture se soit un peu entre les deux parce que c'est ça qui attire le regard, évidemment, et que ça tienne droit mais qu'on ait quand même un sens de... que la voiture ne soit pas en train de piquer. Et donc, le but ici, mais pareil, c'est un prétexte pour vous montrer un peu Capture One, ça va être de changer la couleur et de voir comment on peut se débrouiller pour changer la couleur d'un élément en utilisant les outils d'éditeur de couleurs. Donc ici, bon, d'abord, on va faire un petit peu d'expo. Donc, l'igroi, nouveau calque, rempli, que j'aime bien appeler exposition pour corriger les défauts principaux d'une image. Donc, on a dit ici, c'est globalement sous ex... Il faut surtout déboucher, en fait, finalement. Elle est bien exposée partout, sauf sur le premier plan. Donc, on pourrait juste se contenter de faire un machin comme ça. Mais on peut aussi envoyer peut-être un peu de contraste quand même. Et donc, voilà, on débouche les ombres. On peut peut-être récupérer un poil de haute lumière parce que j'ai peut-être dû mettre un coup, voilà, tac, ici, aux hautes lumières. Et déjà, c'est pas mal. C'est peut-être presque trop débouché, finalement. Il faut aussi créer du contraste. C'est peut-être un peu indigeste. Donc, on voit que l'histogramme, il n'est pas écroté sur la gauche. Il finit bien sur la droite. Donc, c'est cool. C'est exposé correctement. Et maintenant, on va faire un nouveau clic droit calque rempli. On va faire ça. On va l'appeler ça base TSL, c'est-à-dire la base du changement de couleur. Donc, là-dessus, ce que je vais faire, c'est aller chercher les couleurs et l'éditeur de couleurs. Et ce que je vais faire, c'est qu'on pourrait utiliser le ton cher qui, en fait, permet de faire un éditeur de couleurs et d'uniformiser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette image, je pourrais vous le voyez saturer les rouges que j'ai ici. OK. Donc, si vous affichez les couleurs, voilà les couleurs qui sont concernées. Et après, on pourra aller gommer ce qui n'est pas la voiture, accessoirement. Et vous voyez que j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à sélectionner les rouges du capot. Alors, je sais que le capot, il est rouge parce que je sais qu'il est rouge, mais en réalité, Capture One, pour lui, c'est pas rouge, c'est bleu, parce qu'il y a le reflet du ciel. Donc, en fait, vous n'arriverez pas à les prendre avec la même sélection. Il faudra faire un masque à part. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça base TSL. C'est qu'on va avoir un calque pour la base et un calque pour raffiner ou affiner. Donc, en gros, pourquoi je voulais utiliser le ton cher, qui est un truc qui permet d'uniformiser les tons de la peau, mais en gros, ça uniformise tous les tons qu'on veut. C'est pas que la peau. Donc, on peut détourner cet outil. En fait, regardez, maintenant, je peux changer la teinte de la voiture pour rigoler. donc, je peux la mettre orange parce que j'ai envie de l'avoir orange. Et ce que je vais faire, c'est que si j'uniformise la teinte, regardez la voiture comme elle va... Alors, on va peut-être zoomer un petit peu plus. Voilà. On va pouvoir lui faire changer. Je vais prendre toutes les valeurs. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des reflets. Quand on est à zéro, il y a des reflets un peu roses, il y a des reflets un peu rouges et tout n'est pas complètement vraiment orange. Donc, si on uniformise la teinte, déjà, ça uniformise l'orange sur la carrosserie et on peut uniformiser la saturation. Vous voyez qu'il y a des endroits plus saturés que d'autres et donc, on peut faire une saturation un peu plus uniforme. Et pareil, sur la luminosité, là, c'est vraiment très visible. On a des reflets très forts parce que le soleil vient de derrière en même temps. Il y a une partie qui est à l'ombre. On peut, vous voyez, compenser ça. Et on va pouvoir se mettre vers là pour avoir un éclairage un peu plus uniforme sur notre voiture. Donc, ça, c'est cool sauf que ça l'a fait sur tous les trucs qui sont oranges, enfin, qui étaient rouges et qui sont devenus oranges sur notre photo. Donc, on peut faire un masque là-dessus. Donc, on va prendre la gomme et vous voyez qu'en fait, ma base, enfin, la gomme, ma base TSL, en fait, tout est concerné. C'est-à-dire que tout ce qui est rouge va devenir orange avec mes réglages d'uniformisation. En fait, on peut faire un peu l'inverse. On pourrait dire, par exemple, faire un clic droit et on va, on pourrait lui dire de faire une gomme, enlever la voiture et ensuite inverser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, puisqu'il est tout rempli, on va d'abord enlever la voiture. Donc, clic droit, boum, change la taille, opacité à donf. Voilà, donc j'essaye de faire ça vite et bien. On peut faire une sélection diffuse puisqu'on ne sélectionne que les oranges, donc ça va assez vite. Là, je peux baver sur la route, je sais qu'il n'y a pas d'oranges sur la route, quoi, en gros. Tac, donc je sélectionne ma voiture vite fait. Bon, en vrai, moi, j'aurais passé un tout petit peu plus de temps à faire un masque un peu moins bourrin, quand même, mais je pense que vous avez compris que pour le tuto, et encore au final, le rajoutat va être pas si mal. Donc, en gros, là, j'ai tout sauf la voiture, alors que moi, je veux que la voiture. Mais évidemment, comme tout masque qui se respecte dans un logiciel moderne, on peut faire un clic droit et lui dire inverser le masque. Et maintenant, poum, j'ai tout, enfin, j'ai que la voiture et pas le reste. Ce qui fait que cette voiture là-bas qui était rouge, elle reste rouge, mais celle-là va devenir orange. Donc, vous avez compris, là, ce truc-là, c'est vraiment bien pour uniformiser les teintes. Une fois qu'on a sélectionné la couleur d'origine, hop, on lui dit le capot, une partie du capot avant aussi qui est un peu bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit. J'ai pas fait un clic droit, du coup, c'est pas grave. On va mettre Refine TSL. Du coup, comme j'ai fait juste un clic, j'ai pas fait clic droit de nouveau calque rempli, par défaut, le masque, il est pas rempli, en fait. Mais en l'occurrence, ça tombe bien puisque ce que je vais faire, c'est juste dessiner le masque. Je vais juste, finalement, peindre là-dessus. Donc, hop, vous voyez. Donc, on a dit le capot le capot en haut, ici. Ok. Et on va zoomer, petit coup de roulette, petit coup de gomme, pouf, pouf, clic droit pour que ce soit plus petit. Et voilà. Je viens tout doucement enlever du masque là où il n'y en a pas besoin. Et j'ai un peu bavé sur la route. Pardon, donc. Barre d'espace pour se balader ou alors, quand on a la barre d'espace, on peut utiliser le petit visualisateur. Et en fait, j'ai cliqué sur le visualisateur sans faire exprès. Et hop, ici. Ok. Donc, j'ai un masque là-dessus. Attention, le masque est rouge, donc ça pourrait nous tromper. On a l'impression qu'on a fait notre retouche. Donc, le masque, maintenant, ça n'agit que là-dessus. Alors, je ne vais pas faire un éditeur de couleurs à essayer de choper ce bleu bizarre violet. Enfin, voilà. Je vais tout simplement incruster, en fait, du orange directement. On ne va pas s'embêter, en fait. Donc, pour ce faire, la bonne vieille dominante, donc on peut lui dire poum, va vers le orange. Et vous voyez, je suis en train d'incruster du orange. Voilà, pour diminuer l'effet bleu sur le reflet. Et je peux le faire en plusieurs fois. Donc, on va le faire aussi surtout sur les tons moyens. Et c'est ça, vous voyez, qui donne vraiment le... qui donne vraiment... Regardez le reflet, si je le mets en bleu, voilà, c'est ça qui va vraiment agir. Donc, on se met sur un orange-rouge, voilà, qui va bien. Et regardez, en fait, le reflet ici, donc ça donne une image assez bizarre. Bon, le reflet, il est réaliste, évidemment, il y a le ciel au-dessus, mais ça donne une voiture un peu bicolore, c'est un peu bizarre. Donc, en fait, avec le Refine, on incruste du orange sur les tons moyens et vous voyez que ça fait... Il y a toujours le reflet un peu bleu, mais c'est un peu moins violent. Et c'était évidemment un prétexte pour vous montrer à quel point ces outils sont cool. Vraiment, franchement, Capture One, par rapport à toute la cavalerie d'en face, il y a deux trucs qui sont vraiment cools. Balance des couleurs, éditeur de couleurs, voilà, ça, c'est deux machins. On peut vraiment faire du TSL comme des rois. Tout ça couplé avec les masques, en plus, c'est vraiment cool. Parce que là, par exemple, si le client, il dit « Ouais, mais c'est un peu trop fort, ça ne se mélange pas... » C'est un peu trop fort par rapport à l'image d'origine. J'aimerais bien retrouver un peu du rouge d'origine. Si on n'avait pas les calques, il faudrait aller se choper les masques et diminuer le coup de pinceau avec un coup de gomme. Je ne sais pas si vous imaginez l'angoisse. C'est ce qu'on fait dans Lightroom, par exemple. De dire « Je prends mes... » Déjà, il faut les retrouver. Et en plus, ce n'est pas facile parce que pour savoir ce qu'on a fait sur chaque masque, ce n'est quand même pas évident. Alors que là, on a fait des calques. Donc, on sait exactement ce qu'on a fait sur chaque. Sachant qu'un calque peut avoir plusieurs masques. Donc, on peut diminuer plusieurs trucs d'un coup. Bref, en gros, le client, il n'est pas content. C'est un peu trop orange. Ok, pas de problème. Je ne vais pas m'amuser à changer mes règles-là. Je vais juste dire « Je dilue. On va mettre 50 sur le calque de Refine et 50 sur le calque de base. » Et comme ça, ok, pas de problème. On revient un petit peu sur le roof d'origine. Mais j'ai toujours peint le reflet. J'ai toujours fait l'uniformisation. Et ça, vraiment, c'est vraiment cool. Ce ne serait pas impossible de le faire dans DxO ou dans Lightroom. Ce serait juste beaucoup plus chiant. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette image quand on fait un peu du TSL avec des masques pour uniformiser les couleurs, etc. Donc, pareil, par curiosité, on va tout remettre à 100. Si je prends ma comparaison avec l'image que j'avais fait hier, je l'avais rendue un petit peu plus orange. Mais sinon, pour le reste, il est un petit peu plus débouché. Et tac, voilà. Bon, il ne tombait pas très loin. En l'occurrence, le but, ce n'était pas forcément de refaire l'identique. Mais c'était juste par curiosité. J'ai envie de voir si, suivant le jour, j'ai des humeurs changeantes pour voir si je change d'avis. Ok, donc on va quitter. Là, je suis en mode multiple. Je ne suis plus en mode comparaison. Donc, on va aller chercher une autre image qui est celle-ci. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait hier avant d'enregistrer la vidéo. Et ça, c'est l'image d'origine. Cette image d'origine, avant que vous vous mariez complètement, j'attire votre attention sur le fait que c'est du Canon 400D. Ça a été pris en 2009, ce machin. On peut faire un coup de CTRL-0 pour avoir l'affichage écran ou de CTRL-ALT-0 pour avoir l'affichage 100%. Donc, CTRL-0, affichage écran, CTRL-ALT-0, affichage 100%. Et le dématrissage de Capture One est vraiment hyper classe parce qu'il y a un piqué sur cette image. Il n'est pas dingue, mais imaginez un 400D avec, il me semble, l'objectif de base ou un Tamron, peut-être. Voilà, le 18-55 Canon du kit, quoi, de 400D d'il y a 10 ans. C'est vraiment pas glorieux. C'est pas de l'optique de premier vol. Et pourtant, 10 ans après, et c'est ça la beauté des fichiers bruts, c'est qu'on peut les interpréter. En fait, vos fichiers bruts s'améliorent avec le temps. Alors en vrai, eux, ils bougent pas, mais les logiciels devenant de plus en plus puissants, vous avez vraiment un rendu qui est meilleur 10 ans après. Quand j'ai sorti cette image, elle était vraiment pas terrible, elle manquait de piquer, elle était quasiment pas nette, enfin bref. Et aujourd'hui, avec Capture One 12, elle a une seconde jeunesse, quoi. C'est vraiment cool. Bref, hop, on va quand même la redresser parce que c'est pas droit, pas se mentir. Donc déjà, on la redresse, donc ça va déjà mieux. On va faire notre petit coup de calque exposition parce que c'est un peu sous ex, si on regarde, je pense. Ouais, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc vraiment noir et il n'y a définitivement pas de truc clair, c'est-à-dire que ça s'arrête quasiment au médian. Donc définitivement, il n'y aura pas d'écrotage, ça c'est sûr. Donc on va envoyer un peu de patate en exposition histoire d'éclairer. On va récupérer, j'ai peut-être dû écroter un peu le bâtiment mais c'est pas très grave parce que c'est léger donc on peut au pire récupérer un tout petit peu. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il arrive à vraiment le récupérer. Il faudrait peut-être faire un masque là-dessus. Et encore, moi franchement, ça ne me contrarie pas plus que ça. Que ce soit très très localisé comme ça, face au soleil en plus, franchement ça a du sens. Donc on va lancer ça parce que c'est pas joli. Et on va envoyer un peu de contraste. On va déboucher peut-être un tout petit peu les ombres et donc on balance ça pour récupérer ce qu'on peut dans les hautes lumières. Mais déjà, le avant et le après. Alors ça a perdu de son côté soleil couchant sur la façade. Donc ça c'est peut-être un tout petit peu dommage mais ce qu'on va faire c'est aller dans les couleurs, la balance des blancs qui est ici et réchauffer un tout petit peu. Voilà. Il faut que ce soit vraiment un coucher de soleil donc que ce soit perçu comme une ambiance un peu chaude. De toute façon, c'est à Budapest en plein été donc ça ne peut pas être froid. Et CTRL ALT 0 pour l'affichage des pixels à 100%. Et on le voit, enfin je ne sais pas avec le tuto et la compression H2,6,4 mais sans déconner les détails, la dentelle sur l'architecture ici avec un 400D qui, je suis désolé on ne va pas y aller par quatre chemins mais c'était un peu de la merde quand même. Enfin je veux dire c'est un 400D à 10 millions de pixels avec une optique aussi pourrie. on a un rendu enfin ok, ce n'est pas assez le blad je ne suis pas en train de vous dire on va faire un tirage de 3 mètres mais franchement c'est inespéré donc c'est un peu la beauté des fichiers bruts de nos jours c'est qu'on peut vraiment en tirer une qualité 10 ans après qui est quand même enfin je ne sais pas moi quand j'ai débuté en photo avec mon Pentax argentique si j'avais eu cette définition là enfin je ne sais pas j'aurais vendu mes parents pour avoir un truc pareil et un 400D tout bête peut faire ça 10 ans après bon bref conseil du jour ressortez vos vieux fichiers bruts franchement ça ne va pas rougir il y a une telle course à l'armement sur la photo que maintenant quand je vois au moment où j'enregistre cette vidéo il y a 2 jours c'était la présentation du Sony A7R4 qui on ne va pas se mentir je ne vais pas vous monter un char mais ça fait super envie c'est incroyable 60 millions de pixels c'est un engin de guerre ce truc quoi mais franchement est-ce qu'on a besoin de ça enfin moi certainement pas c'est évident je n'ai pas cette prétention maintenant vous êtes vous êtes un photographe de tout premier plan vous faites des photos de bijoux pour quartier je ne sais même pas si quartier font des bijoux je ne suis pas trop dans le luxe mais bref pour des marques de luxe qui font des bijoux ou des produits très 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 haut de gamme ok 60 millions de pixels vous allez pouvoir sortir des images énormes elles vont être nickel mais pour faire de la photo même à un niveau assez avancé franchement cette course à l'armement est juste enfin c'est bien c'est bien de se palucher sur les données techniques des appareils mais bon à un moment il faut juste faire des photos donc voilà après Sony si vous voulez m'envoyer un R4 je le prends il n'y a pas de problème mais quand je vois ce qu'on arrive à faire avec les vieux appareils juste avec le côté logiciel ça fait quand même plaisir donc hop un petit coup d'exposition on a fait quand même pas mal de chemin sur cette image je vais peut-être diminuer un petit peu parce que franchement j'aimais bien le côté alors j'aimais pas le côté sous-ex mais j'aimais bien le fait que la façade avait un peu plus de détails donc j'y suis peut-être allé un peu fort voilà je vais me mettre à 1 et pas à 1,3 alors si on zoom maintenant là on voit que bon forcément au niveau du bruit je crois qu'on est j'étais à ISO 100 j'imagine c'était il y a 10 ans vous me pardonnez si je me souviens plus des réglages voilà ISO 100 mais j'imagine qu'en pleine journée j'étais à ISO 100 et le pauvre 400D regardait ISO 100 il avait déjà un peu de il avait déjà un peu de bruit donc bon bon à l'échelle de l'image c'est pas très grave ok à 100% vous voyez ça passe mais par contre j'ai une espèce de teinte un petit peu bleu derrière donc on va faire un clic droit et sur les couleurs ce qu'on va faire paradoxalement je vais faire une courbe sur un calque dédié à la couleur pourquoi ? parce que en fait je vais faire un premier truc c'est recaler un tout petit peu les bleus sur cette image dans les tons foncés les tons foncés c'est un petit peu trop bleu il me semble donc on va recaler un tout petit peu vous voyez ce que ça va faire voilà ça rend le feuillage un peu plus vert regardez je le mets là vous voyez le truc il y avait un peu trop de vert dans les ombres donc si je compense en mettant du bleu il y avait un peu trop de bleu dans les ombres pardon donc si j'en enlève ici en allant vers la droite ça fait ressortir le vert donc on va décaler un tout petit chetouille tac ici pour retrouver un bon équilibre de couleur donc vous voyez déjà ça va mieux et un truc qui est vraiment cool et qui n'existe pas dans Lightroom par exemple c'est la possibilité de faire une courbe en mode Luma et ça ça marche particulièrement sur les visages c'est à dire que quand vous allez faire par exemple un contraste en Luma vous allez automatiquement saturer les couleurs alors que si vous le faites je vais revenir en arrière tac avec un petit CTRL Z si vous le faites sur Luma et bien vous voyez que seule la luminance est concernée et j'ai pas du tout défoncé la saturation des couleurs donc on peut avoir une image comme ça un peu plus crue en plus ça va être pas mal sur cette image tac voilà un petit peu de patate et en corrigeant le léger voile bleu qu'on avait dans les ombres vous voyez que ça va mieux rien que sur cette courbe déjà elle fait une bonne partie du travail et si on fait le avant après global voilà on a vraiment fait du chemin voilà j'ai peut-être perdu encore une fois un peu trop de détails sur la façade donc qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va appuyer sur M déjà et on va gommer on va gommer donc on va dire que sur la façade on fait un petit peu d'opacité en moins je vais diminuer le flux aussi pour pas que ça se fasse tout d'un coup et voilà vous voyez on va pouvoir repeindre un tout petit peu alors là c'est un peu crado parce que c'est trop d'un coup donc on va diminuer encore l'opacité et voilà on récupère des infos on récupère de la matière sur cette partie là qui mérite de ne pas être cramée et même en deuxième petit coup ici voilà ah ça va mieux là on voit vraiment tous les détails de l'architecture on va se mettre à 100% pour bien juger ctrl alt 0 j'ai fait ça comme un bourrin j'ai pas du tout appuyé sur ce qu'il fallait ctrl alt 0 ah j'ai appuyé sur windows pardon ctrl alt 0 voilà et et on peut en faire encore un petit coup parce qu'il y avait encore un peu plus de détails d'origine donc hop on peut presque quasiment annuler le masque sur une bonne partie du bâtiment et là-haut voilà ok donc on a récupéré les dégâts causés pendant notre exposition bon on pourrait faire la même chose sur le bleu du ciel mais je trouve qu'une image comme ça qui est un petit peu dans les temps chauds elle mérite pas d'avoir un ciel bleu turquoise déjà on est pas au caraïbe on est à Budapest et voilà on va pas faire un truc indigeste donc moi ça me va bien comme ça un ciel assez neutre l'eau assez neutre ça me va bien comme ça et un petit coup de frange parce qu'il me semble que peut-être si on va sur le calque du fond hop j'ai bougé moi voilà donc si on est sur le calque du fond en fait non on a pas tant d'aberrations chromatiques que ça on en a même pas du tout donc en gros la correction qu'il a fait de base même pas il a même pas fait de base ok il y en a un petit peu sur les bords du bâtiment mais c'est léger et de l'autre côté pour voir en même temps en ouvrant avec cet objectif bon non il y en a pas beaucoup bon on peut le cocher ça mange pas de pain mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose puisqu'il n'y en a pas d'origine et voilà notre image si on fait le le zeu avant zeu après on a quand même fait du chemin franchement s'il faut vous partagez pas mon enthousiasme vous allez dire que j'hallucine complètement mais franchement sur un shoot de un shoot de 400D quoi enfin vraiment c'était l'entrée de gamme du reflex de 2005 chez Canon quoi je vous dis 10 ans depuis tout à l'heure en plus c'est 10 ans où j'ai pris cette photo mais l'appareil date non je l'ai acheté en 2006 je crois voilà l'appareil il a 14 ans il a 13 ans quoi c'est quand même voilà cette technologie elle a 13 ans c'est quand même vraiment fou qu'on arrive à un résultat comme ça quoi c'est pas la photo du siècle je suis pas en train de m'emballer mais moi c'est là c'est ça qui m'éclate c'est les détails sur ce bâtiment à taille 100% donc un modeste 10 millions de pixels franchement c'est ouf qu'on s'en sorte si bien en termes d'interprétation donc le moteur de Capture One est quand même vraiment cool en dématrissage il y a vraiment vraiment pas photo on peut refaire le petit gag en faisant un clic sur l'image hop on est en mode comparaison maintenant j'avais fait un étalonnage un peu différent et ce que j'avais fait hier c'est que j'avais effectivement saturé le ciel et vous voyez ça faisait vraiment un truc bizarre avec un ciel bleu qui devient jaune à l'horizon enfin bref c'était pas cool je pense que c'est beaucoup plus je vais planquer mes calques c'est beaucoup plus réaliste en fait comme ça c'était un peu trop c'était too much il n'y avait pas de raison d'avoir un reflet bleu aussi fort donc ouais je préfère ce que j'ai fait aujourd'hui et voilà on a fait nos trois images donc je vous avais promis un petit peu plus de Capture One par la pratique donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à venir vous abonner maintenant j'ai fait une playlist Capture One sur ma chaîne YouTube et comme d'habitude vous pouvez me retrouver évidemment sur tuto.com je sais pas où vous avez regardé cette vidéo j'imagine que je vais la mettre sur tuto.com et sur YouTube donc sur tuto.com il suffit de taper mon nom dans la recherche Julien Ponce tout attaché et vous avez dans tous les cas le lien dans la description juste en dessous du bouton like que je vous invite à actionner si vous avez aimé cette vidéo et surtout abonnez-vous pour être informé des prochaines sorties que ce soit dans la playlist Capture One mais aussi dans les autres évidemment je continue à faire des vidéos sur les logiciels Adobe je continuerai à faire des vidéos sur les alternatives à Lightroom et évidemment je continuerai à faire des vidéos sur Capture One car j'ai bien compris que vous aviez un réel intérêt pour ce logiciel en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi j'espère que vous avez appris des trucs que vous allez faire de jolies photos et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye